Vous avez peut-être vu des médias, comme Slate, se faire inonder d'émojis. L'émoji de la médaille. C'est une gratification que l'armée de la médaille font aux pires gauchos de France. Faisons de la médaille un symbole de résistance contre le gauchisme destructeur de nations. Je me dis plutôt que d'insulter en commentaire ou d'harceler, faisons ça pacifiquement, ne les insultons pas, déposons leur une petite médaille pour les récompenser. Et j'avoue que pour mon plus grand bonheur, le projet a pris une ampleur incroyable. Et je précise ici, contrairement à ce que dit l'article de Numérama que je vous mets en description de la vidéo, j'invite les résistants à déposer des médailles au lieu d'insulter sous le poste de leur choix, sans donner d'indication. Par contre, je n'appelle pas au raid même de médaille. Moi, je dépose et je tiens mon armée au courant de mon dépôt de médaille. C'est la moindre des choses. Après, les résistants font ce qu'ils veulent. S'ils veulent déposer des médailles sous les mêmes postes que moi, c'est leur droit. La communauté de Greg Toussaint, l'armée de la médaille, est vraiment intéressante à étudier. Salut les guerriers, dans cette nouvelle leçon de stratégie, nous allons voir comment lever une tribu, une armée, des troupes. Alors, vous avez peut-être vu, justement, sur YouTube, des gens distribuaient des médailles. Ça a été initié par l'influenceur Greg Toussaint. Il faut qu'on arrête d'utiliser les termes woke et wokisme. On n'a qu'à les appeler les keuks et leur mouvement le keukisme. L'influenceur, le comique, l'humoriste, je ne sais pas comment il se définit. Le militant, peut-être. Chaque confrontation entre l'armée de la médaille et leurs adversaires permet de souder leur communauté et d'affirmer leur rituel. L'armée de la médaille a son histoire, ses héros, ses emblèmes, ou plutôt son emblème, et son territoire. Et pour parler de l'armée de la médaille et de ses bataillons, je vais vous parler du concept de la tribu de Seth Godin. Une tribu, c'est un groupe de personnes rassemblées autour d'un leader qui n'ont besoin que de deux choses. Un intérêt commun et une façon de communiquer. Je vais en parler un peu plus loin. Nos ancêtres communs avaient le partage de la vie et de la survie. Ce qui nous a permis aussi d'être là. Et ils communiquaient oralement et directement. Avec internet, la barrière géographique n'est plus. Et ça permet de rassembler des petites, des moyennes et grandes, ou très grandes tribus. Et ces troupes, ces armées, n'auraient jamais pu exister sans internet. Dans le passé, ça aurait été impossible d'avoir l'armée de la médaille. En parlant de tribus, n'oubliez pas de vous inscrire dans mes emails privés. Je parle de stratégie et de guerre économique. Je ne vous inonde pas d'email, ne vous inquiétez pas. Ça fait un petit moment que je n'ai pas envoyé d'email, donc ne vous inquiétez pas. Abonnez-vous à la chaîne en mettant la notification, sinon vous n'allez pas recevoir les prochaines vidéos. Pour réussir, il faut une grande idée. La grande idée de Greg Toussaint, c'est combattre le gauchisme, son combat, grâce à l'humour. C'est important, si vous voulez vous lancer, d'avoir un objectif clair et une grande idée. Lui, c'est bouter le gauchisme hors de France. C'est son combat. Et ce qui lui a permis de sortir du lot, c'est un peu comme Thomas Barnett. C'était un des employés lambda du Pentagone. Et il a retravaillé sa grande idée après le 11 septembre. Le 11 septembre 2001. Il a fait une présentation de 3 heures, où il présentait sa conception du rôle militaire des États-Unis après la guerre froide. Et cette présentation, cette grande idée, a fait de lui un leader qui est respecté et écouté comme un haut gradé. Avant de pousser plus loin à l'analyse, on va parler de l'histoire de la médaille. C'est important pour la suite. En décembre 2020, Marlène Schappah lance un projet. Les prodiges de la République. Le but, c'est de récompenser des Français méritants qui se sont illustrés par leur engagement dans la société. Chaque département devra élire un ou une prodige qui recevra un chèque de 500 euros. Mais surtout, cette personne recevra une médaille. Quelques jours plus tard, Greg Toussaint va lancer sur sa chaîne une vidéo où il expliquera comment participer à la plus grosse vanne de l'année contre le gouvernement. Il demande à ses abonnés de l'inscrire en tant que prodige. Et donc, il espère par la suite avoir assez de soutien pour pouvoir troller le gouvernement et recevoir cette fameuse médaille. Et au bout de quelques temps, il comprend bien que Marlène Schappah, lui, ou Schiappa, lui enverra pas sa médaille. Et donc, il va faire évoluer ce concept. Il va offrir une médaille au pire gaucho du pays. Bon, des articles accusateurs sont sortis contre l'armée des médailles, et je sens que c'est le début d'une longue série. Laisse-moi te remettre dans le contexte. Je rappelle qu'à la base, je suis censé remporter une médaille de prodige de la République de la part de Marlène Schappah, ministre déléguée la semaine et influenceuse le week-end. La seule membre du gouvernement capable de faire trembler Caroline Receveur. Roselyne Bachelot a essayé, bah crois-moi que ça fait bien longtemps qu'elle fait plus trembler personne. Sauf que la médaille de prodige de la République, je sens qu'on va la voir dans l'os. Et comme Madame Schappah a reçu des milliers de fiches au nom de Greg Toussaint, soit elle est contre la démocratie, ce qui n'est pas du tout à l'image de son parti politique, c'est ce que m'a dit un gilet jaune, soit elle est anti-autre chose me concernant. Donc pour créer un mouvement, il faut que ce mouvement ait une histoire commune. Une histoire qui raconte qui ils sont et ce qu'ils cherchent à construire ensemble. Il faut une connexion entre le leader, entre Greg Toussaint et sa communauté. Mais il faut aussi une interaction entre les membres de la communauté, les membres du bataillon ou de l'armée de la médaille. Et moins il y a de limites entre eux, mieux c'est. J'avais déjà parlé de la coopération sous stress maximale. Et plus il y a de facteurs de stress, moins il y a de coopération entre les membres. Ça peut être du stress lié à la religion, ça peut être du stress alimentaire, ça peut être du stress par rapport aux opinions sexuelles. Il y a beaucoup de facteurs de stress. Combien il faut de personnes pour avoir une armée comme l'armée de la médaille, au minimum ? Kevin Kelly dit qu'il faut 1000 vrais fans. Un vrai fan, c'est quelqu'un qui est passionné et qui est intéressé par ce que vous faites. C'est quelqu'un qui va parler de vous autour de lui et qui achètera tout ce que vous ferez. Un vrai fan va contacter autour de lui d'autres vrais fans et ils vont faire du bruit tout autour d'eux. Et pour avoir votre tribu, pour avoir vos fans, il faut vraiment vous démarquer des autres. Il faut être clivant. Je vous avais fait une vidéo sur Papacito, je ne sais pas où elle apparaîtra. Vous pourrez y aller pour voir, pour vous positionner, pour être différent. Avoir 1000 vrais fans, c'est vraiment quelque chose de clivant. Il y en a qui y seront. Soit on y est, soit on fait partie de cette tribu, on fait partie de ce bataillon, on fait partie de cette communauté. Soit on n'en fait pas partie. Il n'y a pas d'entre deux. Pendant une élection, vous avez besoin d'un certain nombre de votes. Vous avez besoin d'une partie de la communauté. Avec votre tribu, 100% des gars sont avec vous. Le but de l'armée de la médaille, c'est de ne pas satisfaire tout le monde. On ne peut pas satisfaire tout le monde. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde. On ne peut pas être comme tout le monde. Et donc dans votre tribu, vous ne pourrez pas être d'accord avec tout le monde. Les gens qui sont à l'extérieur ne sont pas forcément d'accord avec vous. Par contre, les gens de votre tribu, les gens de votre troupe, sont 100% d'accord. Ils sont sur la même ligne. Pour Gré de Toussaint, il y a même des gens qui sont du même camp. Comme ils n'aiment pas le fait de voir un noir être populaire dans ce camp de droite, ça leur pose de gros problèmes. Voir quelqu'un qui a la couleur des Bacui mener les troupes à leur place, ça leur pose problème. Bon, ça je vous laisse débattre en commentaire. Et comment mettre en place l'équivalent d'une armée de l'armée de la médaille ? L'équivalent des bataillons dorés. Je prends juste les noms par lesquels ils s'appellent. Eh bien en fait, il faut avoir une chose. C'est avoir la foi. Pour faire la même chose, il faut avoir la foi. La foi dans le fait que vous pouvez le faire, que cela en vaut la peine, et que la défaite ne vous détruira pas. Charles de Gaulle, lorsqu'il a rejeté l'armistice demandé par Pétain à l'Allemagne, il lance de Londres à la BBC l'appel du 18 juin. C'était pour inciter le peuple français à résister et à rejoindre les forces françaises libres. Il est condamné à mort par Comte Humasse, et déclaré déchu de la nationalité française par le régime de Vichy. De Gaulle veut incarner la légitimité de la France et être reconnu en tant que puissance par les alliés. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Et il n'aurait jamais pu faire tout cela s'il n'avait pas la foi. La foi, c'est la confiance forte en quelqu'un ou quelque chose. Vous ne pouvez pas prouver votre foi par des preuves. La foi n'est pas basée sur la preuve, vous n'avez rien à prouver. La foi n'est pas dans la tête, c'est dans le cœur. La foi, c'est pas seulement religieux, ça ne touche pas que la religion. Si vous n'avez pas la foi en ce que vous faites, ce n'est même pas la peine de continuer. Vos troupes doivent avoir foi en vos idées. Vous pouvez créer une sorte de religion avec la foi, un peu comme Steve Jobs avec Apple ou Phil Knight avec Nike. Le 22 juin 1941, c'est-à-dire un an jour pour jour après l'armistice signé par la France, Hitler décide de lancer une opération contre l'URSS. A l'époque, les soviétiques sont la seule puissance encore à pouvoir faire face aux Allemands sur le continent européen. L'opération est un succès, les Allemands prennent les Russes par surprise, les Russes sont désorganisés parce qu'en fait la plupart des officiers ont été tués durant la guerre civile. Un peu plus tard, l'armée allemande encercle Moscou. Et lorsque vous allez défaite sur défaite, que tout s'effondre autour de vous, si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas combattre. Si les Russes n'avaient pas eu la foi et les commissaires politiques, ils n'auraient pas pu combattre. Et un peu comme Thomas Barnett, j'avais expliqué un peu avant qui il était, il faut travailler jusqu'à ce que vous ayez une occasion, l'opportunité de décoller. Thomas Barnett a eu sa présentation. Greg Toussaint, pour moi, c'est lorsqu'il est passé sur la chaîne de Teddy Boy RSA qu'il a pu exploser. Et jusqu'à ce que vous ayez une opportunité, il ne faut pas arrêter. Il faut avoir sa grande idée, il faut avoir la foi et continuer. Et donc c'est pour ça que chaque jeudi, pour l'instant, il publie un contenu. Il publie du contenu pour continuer. Sa communauté peut communiquer avec lui via son Discord ou son Patreon, ou alors en allant à ses spectacles. Ce soir, c'était la 18ème de mon spectacle Salles Français. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée ? Sa communauté peut interagir via le Discord. Tous ces éléments font que sa communauté le suit. Et sans sa communauté, il serait déjà mort depuis longtemps. Je vous rappelle qu'on lui a supprimé son Instagram, on lui a supprimé des réseaux sociaux. Bon, la cancel culture fait des ravages, les amis. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce mouvement, c'est très simple. Comme les gauchos sont à court d'arguments depuis plusieurs années, ils ont décidé de faire taire de force tous ceux qui n'allaient pas dans leur sens. Et votre serviteur a été attaqué. Alors que moi, je ne suis qu'un clown. Je n'ai aucune autre prétention. Je suis là pour épater la galerie, comme disait mon bulletin scolaire. Parce que sachez qu'à l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai plus accès à mes réseaux sociaux. Il me reste YouTube que j'aime beaucoup, mais même là, je sens que c'est bancal. En gros, mes réseaux reçoivent chaque jour des milliers de signalements pour provocation à la haine. Donc sans aucune raison valable, je me fais virer de partout. Et rien ne dit qu'un jour, que sa chaîne ne soit pas supprimée. Vous savez, il y a des gens qui ont suivi Steve Jobs jusqu'à la fin. Il y a des gens de sa première société qui l'ont suivi du début jusqu'à la fin. Apple, c'est une société où certaines personnes s'investissent, ont un investissement quasi religieux. Et donc l'armée des médailles, l'armée de Greg Toussaint, a ses lieux de culte. C'est son Discord, YouTube, Patreon. Ils ont leurs objets de culte, c'est-à-dire les t-shirts de la médaille et les autres produits. Ils ont leur rituel, le rituel de la médaille. Aller médailler les gauchos. Et si vous voulez fonder votre propre tribu, votre propre communauté, il faut une fonction. Là, la fonction de l'armée des médailles, c'est combattre les gauchistes. C'est qu'accessoirement, je suis comme des milliers de Français, un simple distributeur de médailles. Médailles qui dérangent, puisque ces gens-là se nourrissent de la haine, de l'injure, du harcèlement. Or, la médaille ne représente rien de tout ça. Elle représente la récompense. Et la récompense, ça les énerve. Quand t'es habitué à la médiocrité, c'est vrai qu'être récompensé, ça peut surprendre. L'inverse, je pense que ce sont les SJW. Le deuxième pilier, ce serait développer leur propre culture. Les gens de l'armée de la médaille développent leur propre culture. Le troisième pilier, c'est que cette communauté a rempli des besoins sociaux, qui va au-delà de l'objectif premier. Ils sont rassemblés autour de valeurs sacrées. Pour eux, la terre de leurs ancêtres ne peut être souillée. La terre de France ne peut être souillée. Donc ils aillent tous se faire médailler. Donc c'est important de rassembler des gens aussi autour de valeurs sacrées. J'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la, c'est important pour faire vivre la chaîne. Abonnez-vous, mettez la notification. Les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis.